Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors ça y est, l'extension Renegade de Destiny 2 vient de sortir, il y a pas mal d'astuces à partager. A commencer par l'art et la manière de découvrir comment débloquer les nouvelles doctrines de vos personnages. Je vais donc vous expliquer en détail comment faire pour avoir ces nouveaux super. Alors le tout premier super, il est très très simple à obtenir, puisqu'on va tout simplement vous inviter au cours de la découverte du DLC et de la campagne à débloquer un jalon qui va consister à apprendre votre nouvelle doctrine en vous rendant sur la planète Io. Donc c'est très très simple, vous suivez simplement le cours de la campagne et votre première nouvelle doctrine sera automatiquement acquise. Alors qu'en est-il des deux autres doctrines ? Et bien il va vous falloir un consommable. Le nom de ce consommable, c'est le grain de lumière. Comment l'obtenir ? Là est la question. A l'heure actuelle, c'est-à-dire à l'heure où va sortir cette vidéo, nous ne connaissons qu'une seule et unique méthode pour obtenir ce grain de lumière, à savoir effectuer l'activité du puits aveugle. Alors ce puits aveugle, on le débloque en débloquant la zone de la cité des rêves qui elle-même se débloque au moment de la campagne. Pour ceux qui hésiteraient encore un petit peu sur l'art et la manière de débloquer cette cité des rêves, sachez que vous trouverez dans nos précédentes vidéos une petite explication sur son déblocage. Donc le puits aveugle, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement un genre de simili protocole pour ceux qui ont testé l'extension précédente. En clair, vous allez vous rendre dans une zone donnée, vous allez avoir des vagues d'ennemis à éliminer sur un temps donné là encore, et à la fin, vous aurez un gros boss final à éliminer. Alors dans un premier temps, pour lancer cette activité du puits aveugle, il va vous falloir là encore un autre consommable. Un consommable qui se nomme la charge de lumière. Cette charge de lumière, vous pouvez la trouver dans les coffres en exploration sur la cité des rêves, comme par exemple dans les secteurs oubliés, en faisant des activités du style boss de région, ou encore dans les événements publics. Mais il faut savoir que vous avez aussi directement la possibilité de les acheter à Petra, en échange de fragments obscurs. Alors petite précision, le grain de lumière qui va vous être nécessaire pour débloquer vos autres doctrines, ne peut être obtenu que dans les charges de lumière de palier 2. Il vous faudra donc obligatoirement une charge de palier 2. Donc ça y est, vous y êtes, vous avez débloqué la cité des rêves, vous avez une charge de palier 2, vous êtes au puits aveugle et vous avez les coéquipiers nécessaires. Vous allez donc pouvoir lancer l'activité. Donc pour tous ceux qui savent comment fonctionne le puits aveugle, je vais simplement vous indiquer, et ce sera là la fin de la vidéo pour vous, que ce grain de lumière va se looter de façon aléatoire, ce n'est absolument pas une évidence, et il va se looter à la fin de l'activité de type palier 2, une fois que vous aurez éliminé le boss et terminé complètement l'activité. Une fois ce grain de lumière acquis, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans l'arbre de compétences secondaires que vous souhaitez débloquer et activer la nouvelle doctrine. Il faudra donc en looter un troisième et dernier si vous souhaitez activer la totalité des doctrines de votre personnage. Pour tous les autres, pour tous ceux qui souhaitent avoir quelques astuces et précisions sur le mode de jeu le puits aveugle, je vous invite à rester avec moi et à poursuivre cette vidéo. Donc le puits aveugle, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne dans un système de trois paliers différents pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres par la suite, mais à l'heure où je fais cette vidéo, il existe trois paliers uniques. Donc comme je vous l'ai expliqué, pour le puits aveugle, cela fonctionne de la même manière qu'une vague de protocole comme nous avons pu l'expérimenter précédemment. Vous allez avoir cinq vagues d'ennemis différentes et pour chaque vague, il va falloir effectuer un certain cumul d'élimination afin d'attendre les 100% d'élimination. En clair, théoriquement, chaque fois que vous allez tuer un ennemi des ténèbres, vous allez remplir la jauge de lumière du puits aveugle. Alors là encore, il y a des petites spécificités propres à ce nouveau mode de jeu. Vous allez avoir cinq vagues. Les quatre premières, il va falloir réaliser 100% d'élimination. La cinquième, il faudra simplement éliminer le boss final. Maintenant, parlons des petites particularités de ce mode. Il va y avoir une zone qui va vous être indiquée par un marqueur. Il faudra vous rendre dans cette zone qui va être en gros une sorte de zone safe dans laquelle vous pourrez être sous le couvert d'une sorte de bulle de protection. Cette bulle, elle vous empêche tout simplement d'avoir le contact des ténèbres. Vous pouvez en ressortir, bien évidemment, mais seulement durant un temps limité puisque si vous restez trop longtemps au contact des ténèbres, votre vie va diminuer. Alors petite précision, vous pouvez tout à fait rester dans la bulle et tirer depuis l'intérieur de cette dernière, vous ferez tout de même des dégâts aux ennemis. Pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez sortir, aller lâcher vos super, tirer sur les ennemis et revenir lorsque votre vie commence à faiblir. Mais sachez que dans tous les cas, les ennemis viendront naturellement à vous. La deuxième petite chose, la deuxième petite mécanique en gros à savoir sur ce nouveau mode de jeu, c'est le fameux buff nommé Harmonie. Donc cette compétence, cette particularité, l'Harmonie, c'est quelque chose que vous allez devoir chercher dans ce mode de jeu. En gros, c'est une capacité que vous allez pouvoir acquérir et qui va vous protéger du contact des profondeurs pendant environ une quinzaine de secondes. Mais ce n'est pas tout, cette capacité, l'Harmonie, elle va vous permettre de faire des dégâts sur le boss final et sur certains boss comme ceux qui portent le nom de servant du fléau qui sont immunisés puisqu'ils possèdent un bouclier que vous ne pouvez pas enlever. Donc pour enlever ce bouclier, il vous faut obligatoirement une Harmonie raison pour laquelle je vais maintenant vous expliquer comment obtenir cette Harmonie. Donc au cours des quatre vagues que vous allez effectuer avant la cinquième vague du boss final, vous allez rencontrer différents ennemis. Les fameux petits esclaves maudits, vous allez avoir des chevaliers, bref tout un tas d'ennemis et parmi eux, vous allez avoir un boss du nom d'Anathème. Donc ce boss, vous allez vite le remarquer puisqu'il y a une sorte de lueur incandescente autour de lui. Ce boss, lorsque vous l'éliminez, il va vous lâcher une orbe de lumière. Cette orbe, elle porte le nom d'Harmonie. Emparez-vous immédiatement de cette Harmonie puisqu'elle disparaît au bout d'un certain temps et partez à la recherche du servant du fléau. Donc le servant du fléau, c'est un boss de type supérieur, c'est-à-dire jaune avec un gros bouclier et seuls les joueurs possédant l'Harmonie vont pouvoir lui faire sauter son bouclier. Vous l'aurez donc compris, une fois et uniquement une fois le bouclier enlevé, toute l'équipe au complet va donc pouvoir faire du dégât sur le servant du fléau. Donc vous allez me dire, s'il faut remplir la jauge à 100%, à quoi cela sert-il de tuer ses boss ? Eh bien cela vous permet de monter la jauge encore plus vite et comme nous sommes au tout début de l'extension, c'est vrai que nos niveaux de lumière sont peut-être un peu faibles pour réussir la totalité des puits aveugles. D'ailleurs à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si le puits aveugle de palier 3 a été complété par une équipe à travers le monde. Mais revenons donc à cette histoire de palier puisqu'il y a donc 3 paliers. Lorsque vous lancerez une charge de palier 1, vous aurez affaire à des adversaires de niveau 520. A l'issue de la cinquième vague, vous aurez un seul et unique boss final à terrasser. Lorsque vous lancerez une charge de palier 2, sachez que vous aurez affaire à des boss de niveau 540 de puissance. Vous aurez deux boss sur la cinquième vague. Attention, petite précision, sachez que lorsque vous éliminez un seul des deux boss, vous allez pouvoir bénéficier d'un temps additionnel pour pouvoir éliminer le suivant. Raison pour laquelle je vous conseille au passage de les éliminer les uns après les autres et non pas les deux simultanément. Donc le temps, il est environ d'une minute mais ce sera largement suffisant pour pouvoir vous permettre de venir à bout du second boss. Et enfin, la charge de palier 2 niveau 3 est quant à elle du niveau 560 de puissance requis minimum. Et à la fin de cette dernière, en théorie, vous aurez donc 3 boss à éliminer de la même manière que précédemment. Et maintenant, place aux petites astuces avant de terminer cette vidéo. Je vous donne toujours des petits conseils qui peuvent éventuellement vous servir à réaliser ce mode plus facilement. Donc le mode du puits aveugle, c'est un mode qui vient de sortir. Le niveau de puissance requis est donc du niveau 540 minimum. Or, nos personnages, en théorie, sont de niveau de lumière plutôt basse. Donc le mode en soi n'est pas réellement très compliqué. Mais le fait d'avoir un niveau de lumière plutôt faible va rendre les choses beaucoup plus corsées. Raison pour laquelle, dans un premier temps, je vous conseille fortement d'attendre qu'il y ait du monde dans la zone. Si vous ne voyez personne débarquer, aucune autre escouade ou si vous êtes avec des gens de niveau beaucoup trop faible, n'hésitez pas à effectuer des changements de zone afin de trouver les escouades alliées idéales. Attention également à certains mobs qui ont tendance à être très très redoutables, comme par exemple les ingrats, ces fameux esclaves maudits qui arrivent derrière vous sournoisement et qui ont tendance à faire beaucoup de dégâts en explosant. Faites attention également aux bosses supérieures qui, si vous êtes d'un niveau de lumière très faible, risquent de vous one-shot de très nombreuses fois. Autre chose, il s'agit d'un mode un peu bourrin dans lequel il n'est pas nécessaire de réellement réfléchir. N'hésitez donc pas à défourailler, à vous défouler, vous êtes là pour ça. Et lâchez surtout vos supers dès que vous les avez, ça ne sert à rien de les économiser, puisque c'est un mode bourrin où il faut rentrer dedans et comme vous êtes concentré sur la même zone, en théorie lâcher vos supers très régulièrement sera bien plus stratégique que de les conserver. Sauf peut-être éventuellement pour la cinquième et dernière vague dans laquelle lâcher tous vos supers sur le boss final pourra être beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas également à faire jouer les doctrines, Associez donc correctement les doctrines entre les joueurs et notez au passage que la nouvelle doctrine de l'arca solaire est très intéressante puisqu'elle va vous procurer à la fois un buff du dégât et du soutien curatif qui sera très important pour cette nouvelle activité. Un tout dernier conseil avant de terminer cette vidéo, sachez, et c'est très important, que lancer deux charges dans le puits simultanément va faire bugger complètement l'activité. C'est la raison pour laquelle je vous mets en garde. Aucune des deux charges ne fonctionnera. Vous perdrez même carrément vos charges et le changement de zone sera nécessaire puisque le puits aveugle aura complètement bugger. Donc si vous avez rencontré à vos côtés d'autres bonnes squads, et bien malheureusement vous allez perdre ce matchmaking. Donc faites très attention à ne pas lancer deux charges simultanément. Et voilà j'ai fait le tour de cette petite vidéo donc n'oubliez pas si vous effectuez une charge de palier 2 et si vous terrassez le boss, vous aurez peut-être une chance de looter un grain de lumière à la fin de cette activité qui vous permettra de débloquer vos autres nouveaux super. Alors oui c'est un peu injuste, je suis d'accord avec vous puisque du coup ça rend le loot aléatoire ce qui est donc injuste pour ceux qui n'ont éventuellement jamais de chance sur Destiny 2 mais il semblerait tout de même que le taux de loot de ce fameux grain de lumière soit relativement élevé. Donc j'espère que vous aurez de la chance à ce niveau-là et de toute manière je pense que si vraiment c'est quelque chose qui est beaucoup trop problématique ce sera revu et corrigé à l'avenir dans Destiny 2. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme toujours je vous dis à très vite pour d'autres astuces sur Destiny. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !